Ça fait un moment que je vous partage des théories Undertale anglaises que je ne fais que vous traduire, mais pour éviter de passer pour un connard qui n'a aucune originalité, je vais vous présenter ma théorie sur Undertale. Undertale serait une histoire créée par des enfants. Alors là, vous devez vous dire... Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Soyez indulgents, c'est ma première théorie à moi. Donc si vous avez compris le titre, sachez que je ne parle pas de Toby Fox dans tout ça. J'essaie de démasquer le quatrième mur dans le jeu du genre, on a le jeu tout bordel, mais dans tout ça, qui est-ce qui tire les ficelles ? Un peu à la manière de Tabou dans Super Smash Bros Brawl, qui est en fait le salopard qui fait l'explosion nucléaire des ténèbres dans le monde de Brawl. Hé, 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 n'allez pas m'accuser de spoil, le jeu est sorti en 2008 ! Vous avez largement eu le temps de reconnaître la fin. Bref, ma théorie va se baser sur une run pacifiste, donc merci d'éviter de me contredire avec une run neutral ou génocide. Premièrement, les graphismes. On est d'accord pour dire qu'ils ne sont pas géniaux. Mais le côté un peu nest de ces graphismes sauve la mise. Seulement, est-ce que le fait d'utiliser des graphismes pareils était volontaire ? J'ai entendu dire que oui. Mais supposons que ce soit le cas. Sachant que lorsqu'on est enfant, nous ne sommes pas de grands artistes du dessin, on pourrait supposer que les graphismes aient été créés par des enfants sans insulter Dieu Radiation Fox. De plus, parlons des boss qui ne sont pas vraiment une source de créativité absolue. Je veux dire que ce ne sont pas des boss genre un Kraken mutant, un troll géant... Non, non. Au fur et à mesure, vous aurez affaire à une fleur qui parle, une chèvre femelle qui parle, un squelette qui parle qui a pour frère un autre squelette qui parle, un poisson qui parle, un kangourou qui parle, un robot qui parle créé par un dinosaure qui parle, pour finir avec un roi à chèvre qui parle. Il n'y a pas vraiment de monstres qui sont censés intimider, en gros. Typiquement des races de monstres choisies par des enfants. Troisièmement, Frisk. Bon, je n'ai pas grand chose à dire ici, Frisk est androgyne, ce qui veut dire que son sexe n'est pas déterminable, comme quoi on ne sait pas de quel Frisk est l'enfant ou sont les enfants qui ont créé l'histoire. Ils ont donc dû se partager la mise en faisant de Frisk un personnage androgyne, et cela se détermine selon le sexe du joueur. Quatrièmement, les armes, accessoires et objets. Vous connaissez les armes et les accessoires si vous avez vu ma dernière vidéo sur les armes humaines, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir pour comprendre la suite. On va donc parler des objets de soin. Dans tout bon RPG qui se respecte, les objets de heal peuvent varier à des potions, des antidotes, des queues de phénix, etc. Dans Undertale, ce ne sont que des objets de heal qui sont des bonbons, des donuts faits par des araignées, une tarte à la cannelle, une quiche, des glaces, une pomme, du thé, des céréales, de la salade, des hot dogs, des hamburgers, des milkshakes, etc. J'espère vous avoir donné faim avec toute cette bouffe. Bref, les objets de heal ne sont pas vraiment des types d'objets très recherchés, pas comme dans les autres RPG. Ce qui laisse encore plus de doute sur l'âge des gens qui ont créé l'histoire. Dernièrement, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire est très simple et très enfantine. Il faut être gentil avec les autres. C'est le genre de morale qu'on vous apprend quand vous êtes petit si vous avez de bons parents. Mais le fait d'être gentil avec tout le monde dans une run pacifiste vous autorise à recevoir une happy ending. Un peu ce qu'un enfant compte avoir dans sa vie s'il suit cette morale jusqu'à l'âge adulte. Et le jeu montre aussi que même si une fleur psychotique a tout fait pour essayer de vous tuer, il faut quand même être gentil avec elle. Tiens, prends un Snickers, tu n'es pas toi-même quand tu as faim. Prends un Snickers. Ça va mieux ? Ça va mieux. Bref, cette morale peut donc laisser supposer que l'histoire d'Undertale aurait bien été créée par des enfants. Et voilà, c'est la fin de ma première théorie sur Undertale. J'espère que ce n'était pas trop mauvais pour une première fois. Mais si c'est le cas, je suis désolé. A présent, cette vidéo est la dernière qui va sortir sur la chaîne principale cet été. Je reviendrai sans doute avec Telkyo aux prochaines vacances qui, si je ne me trompe pas, seront les vacances de la Toussaint. J'espère que vous serez en rendez-vous. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne rentrée. Et restez déterminés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501